Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Très bien, donc aujourd'hui on va parler de cette journée qui va avoir lieu demain, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Ça doit te parler bien sûr. Ça me parle aussi. Bien sûr, pas sur toi, mais est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça, vite fait, avant quoi ? Non, mais moi je suis tout à fait contre les femmes battues, contre tout ce qui touche le mal-être de la femme. Quelqu'un m'avait dit en commentaire que c'est facile de frapper une femme, allez-y frapper un homme et vous verrez ce que ça fait. On me dit que c'est facile de frapper une femme. Faites-vous, oui, maintenant elles font des armes martiaux et peuvent arriver à se défendre de Kung-Fu, partie self-défense. Pas toutes, mais elles arrivent quand même à avoir l'équilibre et l'équilibre du couple. Ça c'est la violence conjugale, ça s'en va parler tout à l'heure. Oui, c'est pour ça que je dis dans nos couples qu'il n'y a pas un plus fort que l'autre. Moi je suis pour l'harmonie et l'amour c'est l'amour avec les aléas et les soucis au quotidien. Bien, alors, vite fait au niveau chiffres qu'il faut quand même souligner, les enquêtes font état de 75 000 viols annuels, donc 75 000 viols par an, soit 200 femmes par jour. C'est terrible. C'est terrible. Donc malgré ces chiffres alarmants, la loi du silence règne sur cette abomination faite aux femmes, silence des victimes, silence de la société et silence des agresseurs. Pour rappel, le viol est un crime. Tout à fait, c'est condamné, on n'a pas le droit d'apporter atteinte à sa femme, à sa partenaire féminine dans un couple. Je vais rappeler l'article 222.23 du code pénal qui dit « Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qui soit commis sur la personne d'autrui par violence contrainte, menace ou surprise est un viol. » Ça, je suis d'accord avec vous. Donc ça, c'est la loi qui dit ça. Oui, mais la loi, elle est là pour ça. Et chaque terme a son importance. Donc la pénétration sexuelle, c'est ce qui désigne, c'est ce qui distingue le viol des autres agressions sexuelles. Ensuite, de quelque nature qui soit, ce qui désigne toute pénétration sexuelle, quelle que soit vaginale, anal ou par sonomie par exemple, ou orale, la fellation. Au passage, si vous avez des enfants, merci de les mettre à part, de les éloigner un petit peu de la radio. Quelques instants, mais la réalité, là, malheureusement. Voilà, parce que là, c'est un petit peu choquant. Donc si vous avez des enfants de moins de 15 ans, merci de les éloigner du poste. Ensuite, autre acte, il y a commis sur la personne d'autrui. Ceci désigne soit une femme, soit un homme, soit un enfant, fille ou garçon, que la victime soit connue ou inconnue de l'agresseur. Ce dernier peut être extérieur à la famille ou lui appartenir, le viol incestueux ou le viol conjugal. On en parlera tout à l'heure. Ensuite, le viol par violence, contrainte et menace ou surprise. Ceci désigne les moyens employés par l'agresseur pour imposer sa volonté au mépris du refus ou de l'âge de la victime. C'est le non-consentement ou l'abus de minorité qui caractérise le viol. Ensuite, les autres agressions sexuelles sont des délits. Alors, il y a des articles 222.22 et 222.27 qui stipulent constituent une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Alors, ce sont des atteintes sexuelles autres que le viol, commises avec violence, contrainte, menace ou surprise. Elles ne sont pas toutes définies avec précision dans le code pénal, mais regroupent par exemple les attouchements, la masturbation imposée, la prise de photos ou le visionnage pornographique sous contrainte, que ce soit des actes que l'agresseur pratique sur sa victime ou bien qui contraignent sa victime à les pratiquer sur lui. Vous avez quelque chose à dire ? Non, mais je suis effaré et horrifié quand on voit ce qu'on oblige à la femme à passer à l'acte et surtout en filmant la scène et faire véhiculer des images sur les sites X et sur les sites malveillants. Ensuite, on parle d'exhibition sexuelle. C'est imposé à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public et est également un déni d'agression sexuelle. Le harcèlement dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni également par la loi. Ensuite, le bisutage se définit par le fait d'amener d'autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants, notamment à connotation sexuelle, lors de manifestations ou de réunions liées au milieu scolaire par exemple et socio-éducatif. Par exemple, mettre en scène ou représenter un rapport sexuel, une fellation, un acte de sodomie, etc. Et selon la loi numéro 98-468 du 17 juin 1998, c'est récent, le bisutage est un délit même en l'absence d'atteinte sexuelle caractérisée. Donc ça c'est nouveau, c'est parce que nos amis universitaires fêtent toujours les 100 jours du bac et à ce moment-là, il y a cette partie de notion de bisutage qui est pour le passage à la vie universitaire et qui fait que des délits sont commis et donc toute atteinte à la personne est punie dans les actes sexuels. Alors autre atteinte, c'est vrai que c'est pas chez les femmes, mais c'est quand même important à dire que les atteintes sexuelles sans violence sur mineurs sont également des délits. Donc c'est le fait par un majeur d'exercer sans violence contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de moins de 15 ans. Donc il ne faut pas oublier que la majorité sexuelle est de 15 ans. Et le délit d'atteinte sexuelle est considéré même si il est commis sans violence contrainte, menace ni surprise, menace ni surprise, dès lors que la victime est un mineur de moins de 15 ans. Si la victime est âgée de 15 à 18 ans, le délit d'atteinte sexuelle n'est constitué que lorsqu'il est commis par un ascendant, une personne ayant autorité ou abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions. Voilà, il fallait souligner ça aussi. Tu étais au courant ou pas de ça ? Oui, j'étais au courant au-dessus de 15 ans. C'est une personne qui est en charge de la perte mineure entre 15 et 18, et donc qui endosse la responsabilité du comportement sexuel envers elle s'il y a atteinte et dégradation, dégradante. Alors ce que dit la loi concernant les agressions sexuelles, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence contrainte, menace ou surprise. Donc on répète encore les mêmes phrases. Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase à l'article 113-8 et ne sont pas applicables. Concernant l'article 222-23 qui dit que tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Même pour ces cinq mineurs qui violent un adulte ? Alors ça c'est une bonne question. De toute façon un viol c'est un viol, quel que soit l'âge je pense. Donc de toute façon, oui c'est de tout cas que ce soit la nature. On peut avoir l'inverse aussi. Oui mais c'est beaucoup plus rare quand même. Mais bon c'est... Ça existe mais... Ça existe oui. T'as déjà eu un exemple ? T'as déjà entendu parler d'un fait... Un exemple là ce sont en bande, ce sont des... Ah des viols collectifs. Les viols collectifs mais là ce sont les jeunes des groupes qui abusent d'une personne et terminent mal et malheureusement des fois arrivent jusqu'à l'acte. Alors donc le viol est puni de 20 ans de réclusion qui est criminelle. Alors il y a plusieurs possibilités. Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou alors lorsqu'il est commis sur un mineur de 15 ans ou alors lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l'auteur. Ensuite lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime. Autre possibilité, lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Ou aussi lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. Donc je pense que ça revient à ce que tu viens de me dire. Ensuite lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme. Oui, ça c'est le contrat de déforcer. Ensuite lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé d'un réseau ou de télécommunication. Ou alors lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime. Donc l'homophobie. Oui. Nous y sommes. Là c'est une pression, c'est une vengeance pour essayer d'écœurer la personne. Exactement oui. De la violenté. Justement on en parlera tout à l'heure des conséquences. Et je peux dire que c'est pas très joli mais il faut en parler parce qu'il y a des choses que peut-être pas beaucoup savent mais on va en parler. Il faut dénoncer de façon à calmer les esprits tordus je dirais. Ensuite lorsqu'il est commis en cours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes. Ou aussi lorsqu'il est commis par le conjoint ou concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le PACS qu'on connaît bien. Ensuite, autre punition par la loi, le viol est puni de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à la fraction prévue par le présent article. Ensuite, l'article 222-26 dit que le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé accompagné au suivi de torture ou d'actes de barbarie. Alors ça n'a pas vraiment été le cas ces temps-ci parce qu'il y a eu l'affaire de Bruno Vielle qui est passée il y a deux ans. Sachant que Bruno Vielle était homo et tout ça, qu'il a été victime de torture, de barbarie, tout ça. Oui, mais il était aussi le coup qui était brûlé. Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que les agresseurs n'ont pas été du tout condamnés à perpétuité. Ils n'ont été condamnés qu'à 20 ans de réclusion criminelle. Donc comme quoi la loi n'est pas vraiment... D'ailleurs, on va faire un petit débat là-dessus parce que... Il y a des tranches et puis il y a des remises de peine qui sont différentes selon les cas. D'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'à perpétuité... D'ailleurs, tu ne trouves pas ça moche, franchement. De toute façon, on va faire un débat après là-dessus. Si la victime est morte, 30 ans de réclusion criminelle. Et par contre, à perpétuité, quand c'est suivi de torture ou d'actes de barbarie. Moi, je ne trouve pas ça normal. Ça devrait être carrément à perpétuité quand la victime est morte. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dessus. De toute façon, il y a un débat là-dessus. Ils ont mis deux classes différentes. Alors que, dans tous les cas, la personne est décédée. Donc, tu as raison. Ensuite, autre article 222-27 qui dit que les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. L'article 222-28 qui dit que l'infraction définie, juste ce qu'on vient de dire, est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Alors, lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion à la victime, ou alors lorsqu'elle a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou toute autre personne ayant autorité sur la victime. Ensuite, lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, ou alors lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur de complice, les fameux viols collectifs qu'on a parlé tout à l'heure. Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme, ou alors lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé. Il y en a des choses. Il y a encore plus gros, parce que l'infraction définie... Ils essayent de proposer, de définir tous les cas que peut représenter ce type d'agression. Il y a encore autre chose, des agressions sexuelles autres que le viol sont punies de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de 15 ans, ou alors à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, entre autres. Et il y a autre chose, et ça c'est encore plus énorme, l'infraction, ce qu'on vient de citer, est punie de 10 ans d'emprisonnement et de 1 million d'euros d'amende lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion, lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime naturel ou adoptif, lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité, donc tout ce qu'on vient de citer juste avant. Juste, on va faire un débat là-dessus. Pour toi, est-ce que tu trouves ça honnêtement suffisant, les peines ? Parce qu'il y en a plein, il y a une grosse... Le principe de ces peines-là, c'est de mettre une dissuasion à la place pour éviter ces crimes et ces actes horribles, néfastes, contre les adolescents. On est plutôt là dans la discussion, le débat. C'est vrai qu'à cet âge d'adolescence, les gamins et les gamines évoluent, ils rentrent et découvrent certains acteurs sexuels et tout. Et le trouble psychique qu'ils peuvent rencontrer, c'est de se faire abuser par les personnes de confiance, les personnes notamment, comme on dit dans la loi, les ascendants et les responsables des personnes. Et donc, ces actes sont là pour... Ces peines sont là pour éviter de commettre l'irréparable et plutôt avoir un accompagnement en direction de cette jeunesse. Une dernière chose qui est aussi, l'exhibition sexuelle est punie, au passage, pour ceux qui ne savent pas. C'est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, pour ceux qui ne le savent pas. Mais par contre, il y a plein de débats là-dessus. Il y en a plein qui souhaiteraient. Moi, je suis contre ça, mais c'est vrai qu'il y a certains délits qui méritent réflexion, qui méritent débat, notamment sur la peine de mort. Donc, je ne veux pas remettre la peine de mort à des personnes qui portent atteinte à la vie d'une autre personne, parce qu'on n'a pas tué son prochain. Évidemment, on viole sur mineurs, mais mineurs, mineurs des enfants, quoi. Là, c'est clair, j'espère qu'ils vont faire quelque chose. Oui, c'est moins de 15 ans. Voilà, il y a moins de 15 ans. Un adolescent, il commence à se défendre, il est adulte, il commence à comprendre ce qu'est l'acte sexuel, parce qu'une fois que cette compréhension-là est ce qu'est la vie au quotidien, les gamins entre eux, ils en parlent souvent dans les cours d'école, de lycée, je dirais de collège, parce que c'est au collège que la plupart découvrent leur sexualité, même s'il y a des gamins qui sont en avance. Et là, donc, c'est toute cette appréhension et la conscience aux prises de ce qui est la peine de mort, quand on note la vie à un être cher à un enfant, c'est vraiment... Ou n'importe qui, ou autrui. Je dis un enfant parce qu'on est dans l'acte sexuel dirigé vers les enfants, mais qui que ce soit, on n'a pas à supprimer et à abroger une vie en portant atteinte de toute personne. Oui, donc moi, personnellement, sur la peine de mort, c'est vrai que tout le monde a droit à la vie, ça fait partie des droits de l'homme, d'ailleurs, au passage. Simplement, il faut être honnête, il y a des choses qui sont inacceptables et impardonnables, tout ce qu'on veut, jusqu'au même à un viol. C'est vrai qu'on parle beaucoup des mineurs, mais on peut parler aussi du viol conjugal, qu'on va en parler en détail tout à l'heure. Tout acte sur ce terrain-là, on n'a pas à faire aller jusque-là. Moi, je pense que les peines sont... Il y a certaines peines, pour moi, c'est encore sympa, c'est encore gentil, je trouve. Ça mérite mieux, ça mérite pire, parce que le pire, c'est que... Voilà, on va parler des conséquences tout à l'heure, mais je vais en parler un peu maintenant aussi. C'est surtout qu'en violent une personne, surtout les femmes et les enfants, psychologiquement, ça détruit une personne, quoi. Dans ces personnes-là, l'abus sexuel, parce qu'on parle vraiment d'abus, ces personnes-là, ils ont parfois des fantasmes un petit peu bizarroïdes. C'est aussi des personnes, des fois, qui sont en souffrance, qui vivent très mal leur sexualité, et ils recherchent une vengeance vers l'être inférieur, comme on dit, puisque c'est la dominance dominée, qui crée chez ces personnes ces atrocités dans l'abus sexuel. Et donc, après, c'est vrai qu'il existe des cures des cures de désintoxication sexuelle. Ah, des cures, j'ai entendu des cuirs, moi. Des cures, oui, d'accord. Des cures, excusez-moi, j'essaye de m'exprimer au mieux. Et dans ces choses-là, et donc ces personnes terribles doivent être bien recadrées et bien suivies psychologiquement pour éviter, malheureusement, tous ces différents abus. D'accord. Quelques statistiques, quand même, qui méritent d'être soulignées. Les violences envers les femmes sont multiples, sans compter les agressions subies dans le cadre familial actuel. Donc, par exemple, 6% des femmes ayant entre 18 et 59 ans ont été l'objet d'injures sexistes en 2005 et ou 2006. Donc, on est... Ça, c'est quotidien, dans la rue, peut-être la belle cuise, un beau cul, excusez-moi l'expression, mais il y a souvent des petits ragots comme ça qui font... Oui, mais alors, justement, sur ce point-là, franchement, parce que j'en vois un, s'il m'écoute de là où il est à 3 en ce moment, j'imagine ce qu'il va me dire. S'il était avec nous, il nous dirait ça. Il me dirait, oui, mais est-ce que vous avez vu aussi aujourd'hui, comment les gamines de 15 ans s'habillent, maquillent... Voilà, donc, il faut... Le problème, c'est que... Le problème, c'est que, voilà, si on parle du contexte mineur, parce que, normalement, on est dans le viol envers les femmes. Là, on est en train de dévier un peu sur les mineurs, mais bon, tant pis, il faut en parler quand même. De toute façon, c'est des filles. Des viols, hein. Voilà. Et comment dire... Il ne faut pas oublier que... Si les gamines s'habillent avec talons aiguilles, maquillage sophistiqué, en collant, tout ça, forcément, ça attise un petit peu les... Oui. On va dire un petit peu les... Donc, est-ce qu'on peut responsabiliser un petit peu, même si, pour moi, c'est ignoble ce geste-là, mais est-ce que les femmes ou les filles qui ont plus de 15 ans peuvent être responsables aussi de... De le provoquer. Oui, au niveau provocation. De cette provocation. Je pense que non, parce qu'elles veulent se mettre en évidence. Elles veulent se mettre... Une jeune fille, elles veulent être femmes avant l'âge. On le sait bien. Elles veulent faire comme maman, mettre des bijoux. Je veux se mettre en valeur. Et on ne peut pas lui reprocher ça, à cette gamine qui veut devenir adulte avant l'heure. Et après, la provocation, elle listera quand même. Et donc, mais rien que le fait que ce soit une femme et que dans la société, mais homme-femme, mode d'emploi, je dirais. Oui, d'accord. Pourquoi pas. Homme-femme, mode d'emploi. Et donc, cette mesquinerie et cette frustration de certains d'entre nous qui provoquent ces violences. C'est ça qu'il faut aussi... On peut parler de la même chose par rapport aux prostitutions. Oui. C'est un peu le même procédé. Est-ce qu'on peut dire vite fait quelque chose sur ça ? Sur les filles, après, c'est les réseaux machieux qui sont à proscrire. C'est ça, parce qu'on oblige la femme à travailler sur quel fond de leur plein gré et qui veulent assumer une espèce de travail sexuel. elles se disent dames de... Comment on appelle ça ? Dames de joie. Dames de... Il y a un nom. Ah, les filles de joie, moi, je connais. Des filles de joie. Oui, oui. Des filles de joie, filles de joie qui vendent leur corps auprès des fameux clients. Et là, on essaie de... Enfin, filles de joie, c'est la version gentille et version gentille d'un... Comment dire ? D'un mot... D'une insulte. Oui, bien sûr. Donc, oui. Mais c'est pas bien, quoi. Donc, il faut éviter quand même. Travailler du sexe, on dira, alors. Ouais, mais pour moi, c'est pas un travail. Et voilà. Mais pour certaines, si. Parce que c'est une facilité de gagner de l'argent en vendant son corps. Et... C'est pas reconnu, mais bon. Non, c'est pas reconnu, mais c'est l'action de... Et donc, ça aussi, alors, il faut démentir aussi ces viols par rapport à... Quand ça se passe mal dans l'échange et dans le contrat. Enfin, le contrat. Le contrat est de vendre son corps, quand même. Alors, autre statistique. 2,5% ont été agressés physiquement. Alors, ça paraît pas beaucoup, mais pour moi, c'est beaucoup. Je dis franchement, 2,5%. Non, mais c'est toujours trop. Ensuite, 1,5% a déclaré avoir subi un viol ou une tentative de viol. Et dans ce dernier cas, 1 sur 5 est perpétué par l'ex-conjointe et la moitié des victimes connaissent leur agresseur. Les violences sexuelles sont moins fréquentes au sein du ménage, mais c'est l'inverse pour les violences physiques. Les femmes sans diplôme sont 3 fois plus nombreuses à subir des violences domestiques que les plus diplômées. Les caresses, les baisers et les autres gestes déplacés sont les agressions sexuelles les plus fréquentes. et ont pour cadre le lieu de travail dans un quart des cas. Ensuite, les premières violences auxquelles les femmes sont confrontées sont les violences verbales. Donc, les injures. Donc, les injures, ça concerne 16,9%. Ensuite, les menaces avec 5,5%. Et viennent ensuite les violences physiques au sein du ménage avec 3% ou à l'extérieur, 2,5%. Et enfin, pour finir, les agressions sexuelles à l'extérieur à 1,5% et dans le ménage, 0,7%. Oui, donc, tu me fais rappeler, tu me fais penser, les agressions sexuelles au travail. C'est-à-dire que le travail... Oui, il ne faut pas les oublier, mais ça, c'est plus du harcèlement, ça. Oui, c'est plus du harcèlement, oui. Il y a une promotion canapé, dans ce sens-là que je l'entends. Mais voilà, donc, il y a ce domaine à défendre aussi, quoi. En dehors du ménage, la proportion des femmes violées est deux fois supérieure à celle des femmes qui se sont faites dévaliser avec violence. Ensuite, dans le ménage, la violence physique est nettement plus fréquente que la violence sexuelle. Et parmi les femmes qui reçoivent des coups chez elles, 12% sont aussi abusées sexuellement, alors que 50% des femmes ont été violées par un homme qui partage leur logement et sont également agressées physiquement. De plus, 2 femmes sur 5, victimes de violences sexuelles au sein de leur ménage, ont été également agressées sexuellement en dehors. D'accord. Ça parle quand même. Oui, ça parle, donc... Par rapport aux hommes, les femmes sont deux fois plus souvent agressées physiquement au sein du ménage et trois fois plus souvent victimes d'attouchements ou de rapports sexuels forcés à l'extérieur comme à l'intérieur du ménage. En revanche, elles sont moins souvent victimes d'agressions physiques à caractère non sexuel en dehors du ménage et près de deux fois moins souvent victimes de vols avec violence. Les injures proférées contre les femmes ont la particularité d'être de nature sexiste, une fois sur trois contre moins d'une fois sur vingt chez les hommes. Les jeunes femmes sont les plus vulnérables. Hors du ménage, en 2005 au 2006, une femme sur cinq âgée de 18 à 29 ans, donc des jeunes quand même, a essuyé des injures. Une sur dix a subi des caresses et des baisers non désirés et autant des menaces. Pour les délits plus graves, 3,5% de ces femmes ont subi une agression physique contre 3% en moyenne. 2,2% un viol contre 0,7% en moyenne, donc c'est les jeunes qui sont quand même les plus touchés, il faut le souligner. Et 1% des vols avec violence. Au cours des deux années, à l'intérieur du foyer, 3,8% des plus jeunes femmes ont été victimes de violences physiques contre 3% en moyenne. Donc au niveau de la moyenne, au niveau de la moyenne, c'est les jeunes qui sont les plus touchés. C'est cette population qui est la plus fragilisée et concernée. T'empêche que tous les âges sont concernés, mais c'est plus les 18-30 ans qui sont vraiment les plus concernés et les plus touchés par rapport à ça. Les plus agressés. Alors, 1 fois sur 2, c'est le conjoint qui est l'auteur des violences envers la femme à l'intérieur du ménage. C'est même le cas 3 fois sur 4 quand il s'agit de violences sexuelles. Pour les agressions sexuelles commises à l'extérieur du ménage, 70% des victimes disent en connaître l'auteur. La moitié le connaissent personnellement. Il est leur ex-conjoint plus d'une fois sur 5 ou un ami aussi pour 16% des victimes. De plus, une fois sur 2, le viol a eu lieu dans le quartier de résidence de la victime. Une fois sur 3 pour les gestes déplacés. Aussi, il n'est pas étonnant de constater que ces femmes vivent moins souvent avec un conjoint que les autres femmes. Notamment, les femmes ayant été violées au cours des deux dernières années par une personne qui ne vit pas avec elle actuellement sont deux fois plus nombreuses à élever seules leurs enfants. les faits ayant pu les inciter à se séparer du conjoint violent. Tu suis toujours ? Je suis toujours. Ensuite, le viol hors de chez soi commis par un inconnu n'est ainsi pas la règle et ne concerne qu'un petit tiers des victimes. Mais c'est beaucoup quand même. On le souligne. De toute façon, tous les chiffres sont importants. 3 fois sur 4, le viol commis hors ménage est le fait d'un seul agresseur. Quand même, il faut bien le souligner. Voilà, 3 fois sur 2. Un agresseur hors ménage. C'est un ami, c'est un voisin. Ça peut être n'importe qui. C'est-à-dire que les 3 quarts des viols sont commis hors... Un viol qui est commis hors viol conjugal, c'est le fait d'un seul agresseur. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas plusieurs qui... Ce n'est pas par bande organisée comme... La bande organisée, si tu calcules bien, c'est 1 cas sur 4. Oui. Voilà. Donc justement, une fois sur 4, où les auteurs étaient sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue. Il faut le souligner aussi. Et la fréquence... Oui, vas-y. Non, l'alcool, les oeufs, qui stimulent l'agression sexuelle. Oui, et puis la violence, surtout. Oui, surtout la... Parce que ce n'est pas forcément acte sexuel, c'est surtout côté violence. On a fait un spécial sur la drogue en juillet. On a un peu parlé là-dessus. C'est vrai que ça attise beaucoup le cas... Ça forge beaucoup la violence en... Ça décuple... C'est ça. Et ils ressortent tous les ourores qu'ils ont en eux et leur rejet de leur... Sur les problèmes de société, quoi. Ensuite, le viol hors de chez soi commis par un inconnu n'est ainsi pas la règle et ne concerne qu'un petit tiers des victimes, je crois que je l'ai dit. Ensuite, les caresses baisées et autres gestes déplacés non désirées qui sont les agressions sexuelles les plus fréquentes ne se sont pas reproduites pour la moitié des femmes mais 40% en ont toutefois souffert quelques fois. Pour une victime sur 4, les faits se sont déroulés sur son lieu de travail. Donc on a parlé de tout à l'heure. Pour 15%, ça s'est passé dans son logement ou dans le logement de quelqu'un d'autre. D'accord. D'accord ? Reste un acte sur 5 de ce type qui est perpétré dans un lieu public. Donc par exemple, 13,4% sont commis dans la rue et 6,3% dans les transports quand même. Ça ? Ça c'est le frottis, frottas... Dans les transports, je pense plus au métro parce que tout ce qui est souterrain parce que je ne vois pas dans un bus en public... c'est pas ce qu'ils essayent aussi. Ils s'approchent d'elles, s'assentent à côté d'elles... Oh, il y a un viol. Non mais un viol en plein bus, il faut le faire. C'est plus des attouchements alors. Oui, mais si... C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors aussi, si c'est un bus portant en bus de nuit à 23h, il y a moins de personnes dans le bus qu'en journée. Et donc, il y a des possibilités de... Mais le chauffeur veille au grain et le chauffeur peut réagir en appelant la sécurité. On ne fait pas n'importe quoi dans un bus, attention. Tout à fait. On est encore heureux. Il ne faut manquer plus que ça. Et paradoxalement, ces femmes battues ou violées ont une image plutôt positive de l'action de la police dans leur quartier. Par exemple, 59% des femmes ayant subi des agressions sexuelles à l'extérieur pensent ainsi que la présence de la police dans leur quartier est suffisante. Et près de la moitié des femmes battues ou violées jugent efficace l'action de la police dans le quartier contre 39% des autres femmes. D'accord. Donc, je sens quelque part... Rassuré, quoi. Par les patrouilles qu'a lieu dans nos communes. Moi, je vois, ça dure... Ils passent 3, 4 fois, 5 fois dans la nuit et c'est assez surveillé. Alors, je voudrais... Avant de passer après au viol conjugal, j'aimerais quand même qu'on passe à quelque chose de plus délicat quand même de la façon... Voilà, c'est statistique. J'ai quand même quelques notions là-dessus. Est-ce que, pour toi, tu connais quelques conséquences des violences sur une femme ? Oui. Alors, est-ce que tu sais comment ça peut... Ça peut dégérer. D'abord, c'est le mental psychique qui est atteint parce qu'une femme qui reçoit des coups, c'est jamais beau à voir et c'est terrible. Ensuite, les conséquences sont... C'est arrêt maladie, c'est une intervention du travail pour celles qui travaillent, c'est les soins à l'hôpitaux, c'est toute la remise la remise en question de sa personne et tous les soins qu'il y a à dispenser auprès des médecins, des pharmaciens et puis l'entourage de la famille essayer de résolver cette attaque d'où le lien. Voilà comment l'agresseur... C'est pour ça que j'ai parlé de prévention, mais il y en a qui n'ont pas compris pourquoi je parle de prévention, mais voilà pourquoi. Voilà comment l'agresseur peut procéder jusqu'à ce qu'il arrive au bout. Pour arriver à ses fins. Voilà, pour arriver à ses fins. Donc en premièrement, par exemple, il isole la victime géographiquement, familialement, socialement, affectivement et elle sera privée d'appui. Donc rien que ça, il faut faire très attention. Prudence. Deuxième point, insouïbilité, l'humiliation et la dévalorisation de la personne par critique, moquerie, insulte, dénigrement. La traiter comme un objet, l'affaiblir en la frappant, en la violent, elle perdra l'estime d'elle-même et sa confiance en elle. D'accord. D'accord. Ensuite, inverser la culpabilité en transférant la responsabilité de la violence sur la victime en ne reconnaissant aucune responsabilité dans le passage à la violence. Donc, en conséquence, elle ne portera pas plainte et se croira co-responsable. C'est quand même impressionnant, quoi. C'est impressionnant comment les agresseurs peuvent arriver psychologiquement, quoi. Ils sont malins, ils sont dans leur action diabolique parce que c'est tout un montage d'arriver à blesser à tromper la personne, à tromper l'entourage pour profiter sexuellement d'une personne. Alors, autre possibilité, instaurer un climat de peur et d'insécurité qui paralyse et entraîne la soumission. Ah, oui. C'est une des méthodes que l'agresseur peut employer, quoi. Autre méthode, il y a une cinquième méthode, garantir son impunité, notamment en recrutant des alliés, en impliquant la victime dans le déroulement des faits et en verrouillant le secret. Voilà, donc c'est ça. Donc, la maintenir par pression et dans l'acte, si tu le dis à ton entourage, je serai encore plus fort et je ferai davantage souffrir. Alors, un peu vite fait sur les violences conjugales, dans le cas d'un conjoint violent, ce conjoint violent va empêcher la victime de comprendre et d'assimiler le fait qu'elle subit de violences verbales, psychologiques, psychiques et sexuelles et quand les femmes sont victimes de ces actes, elles sont annihilées et désorientées. Voilà, ça c'est une grosse conséquence majeure sur... c'est ça, c'est la mettre à plus bas que terre et arriver à l'abuser jusqu'au bout. Et la fin d'arriver la vulnérabilité qui en découle est une source de stress constant pour la victime qui est par ailleurs envahie par une peur persistante d'être à nouveau victime d'agression. Et cette grande détresse se traduit par des états dépressifs et des troubles graves de la personnalité. On parle alors de syndrome post-traumatique complexe. Voilà les conséquences en gros des actes... Pour rebondir et se relever, c'est pas impossible parce qu'heureusement que les femmes sont assez fortes et arrivent à reprendre un chemin, reprendre un chemin dans la souffrance. Et donc c'est trop terrible de se faire abuser de la sorte. Est-ce que au niveau prévention, alors déjà si on doit parler des jeunes en particulier, il faut faire attention à qui on fréquente. Il ne faut pas faire confiance rapidement aux personnes comme ça. ça aussi c'est pour les sorties scolaires. On est toujours dans l'image du manteau. Non mais pas forcément les mineurs. Non mais là tu parles forcément des mineurs mais il y en a qui sont tellement fragiles psychologiquement. Là je parle de tout âge. À sorti du tout. Voilà. Quand tu es fragile psychologiquement, tu penses qu'on est une personne... Voilà, tu es tellement... Regarde, une situation tout simple. Tu prends un verre en terrasse. Une belle fille te plaît, tu la vois de loin, tu tentes une approche. Bonjour madame, comment ça va ? Je te montre le style de scénario et puis tu l'entraînes dans un buisson et tu la violes. Voilà un petit peu de l'agresseur. Mais l'agresseur il est malin parce qu'il... Comment dire ? Il capte... Comment te dire ? Comment te dire ça ? Il ressent la fragilité quoi. Le malaise de la personne. Il analyse très vite et il en profite de la situation pour arriver par rapport à ça. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut conseiller alors dans ce cas ? Il faut... Faut être vigilant surtout quoi. Oui, mais vigilant comment ? Parce que c'est... Voilà, il faut dire qu'on est vigilant mais c'est facile à dire. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Le problème, c'est la solitude aussi. La solitude, c'est que la personne, elle se sent écoutée, elle ne se sent et elle rentre quelque part dans le piège de l'agresseur. Et donc, si tu veux... C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Quand tu es psychologiquement fragile, c'est juste... Le juste milieu quoi. Donc, tu penses trouver un réconfort et puis tu vas te faire C'est ça. Ça peut exister, bien sûr. Je ne sais pas. Il ne faut pas tout de suite claquer des doigts et chercher le premier venu. Alors, sur Internet, par ça. Alors ça, il faut quand même être très clair là-dessus. Prévention sur Internet. Première chose, attention. Je crois que c'est la première cause, de toute façon, la première chose à faire gaffe. Enfin, Internet, ça va être pour t'attirer dans un traquenard. Justement. Et donc, on n'est jamais à l'abri de la personne qui vous envoie un message. Est-ce un homme ? Est-ce une femme ? Les profils, c'est très facile à détourner. C'est très facile à dire n'importe quoi et à se présenter sur toutes ses formes. Et donc, être vigilant vraiment sur avec qui on discute, avec qui on dialogue. Alors ça, pour Internet, il faut faire attention de bien connaître une personne parce que ce n'est pas en une soirée qu'on connaît une personne. On ne sait pas. Il peut être marié. Il peut être... On ne sait pas qui est-il. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas les gens. Il faut faire très... Il faut éviter d'avoir confiance. On met une photo d'un brun. C'est facile. Non, mais c'est facile. On peut très bien mettre... On a aussi une photo de n'importe qui aussi. Ça peut être forcément une photo de quelqu'un qui n'est pas forcément lui-même. Histoire de... Si jamais... Je ne sais pas, je suis en train d'expliquer, je suis en train de comprendre quelque chose. Comment dire ça ? Sur Internet, par exemple, il ne faut pas avoir la confiance facile en se disant « Oui, tu es jolie, tout ça. » Et si, il y a là, c'est facile. Ce sont des paroles faciles. Quand on ne connaît pas une personne, on ne sait pas. Ça, c'est l'approche. C'est de la drague, moi, je dirais, tout simplement. Parce qu'après... Oui, mais il y a des pièges. Internet aussi, ça sert aussi pour tirer un coup. Et donc, comment je dis... Tirer un coup, au pire. Et après, oui, mais tirer un coup dans le sens de l'approche sexuelle, mais après, pire pour se défouler aussi pour des personnes qui sont un petit peu malveillantes et donc qui font du mal. Et dans le cas, par exemple, qu'on rencontre dans la rue. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien, qui sort dans la rue et puis il y a quelqu'un qui vient de la rue. Mais bon, après, on a la chance aussi. Tu peux... Tout n'est pas morose, même si c'est la majorité des cas. On peut tomber sur des gens bien aussi. Oui, mais ce n'est pas facile. Oui, mais il ne faut pas se dire... Mais pas en cinq minutes. Pas en cinq minutes. En cinq minutes, c'est une approche, c'est un amour, si tu veux, entre guillemets, vite fait, bien fait, histoire de penser sa peine du moment, de l'instant T. Et dans notre société de consommation, on est habitué, on est tenté à consommer de tout le plus vite possible et à l'instant T. C'est ça la pub, la publicité qui nous monte au crâne, au cerveau pour dire « Cette chose, elle est belle, je la veux, je la veux de suite. » Voilà. Et cet esprit de consommation-là, ça peut, je peux un petit peu montrer un éventail identique et donc fait que la personne, elle est un peu troublée et donc elle se sent, elle se sent, elle essaie de trouver un moment de réconfort le temps d'un échange, le temps d'une amourette et malheureusement, si elle n'est pas vigilante, elle se fait désabuser et elle est violée. Alors justement, dans le cas où on rencontre dans la rue, même chose, est-ce que toi, tu aurais confiance facilement en quelqu'un que tu fréquentes dans la rue ? Oui, oui, oui. Moi, je suis un homme public. Tu es d'instinct comme ça ? Je suis un homme public. Tu peux te tromper, je suis désolé. Ce matin, j'ai fait du porte-à-porte pour porter le message de la députation. Ça n'a rien à voir avec... Non, mais je te parle... Si, ça n'a voir dans la rencontre de la personne, c'est une santé. Donc, je peux rentrer dans n'importe quel appartement et violer la personne qui est dans l'appartement. Il ne manquerait plus que ça. En poussant la porte. On est bien dans l'acte du viol actuel qu'on dit aujourd'hui. Déjà pour violer... Mais tabasser une femme ou autre, prendre les affaires, il n'y a qu'un embriolage, il y a tout qui suit. Et donc, si tu veux, dans ce contact humain, moi, je reste quand même confiant et on peut arriver à cerner les choses. Mais pas en 5 minutes. Il faut quand même prendre du temps. Il faut réagir rapidement parce que tu vois si la personne va abuser de toi ou pas quand même. Tu le ressens. Tout de suite. Ou pas forcément. Il y en a qui sont mal. Oui, oui, mais bon. Après, ouais. Je ne suis pas sûr. Mais bon, tu pourras sentir quand même la rapidité de l'action. Oui, ça voilà. C'est dans ce sens-là que je voulais y arriver également. Oui, c'est vrai que si on a une personne en face qui est insistant... Qui est un peu impressante. Oui, c'est ça. Et donc, il y a anguille sous la roche comme je dirais. Il faut sa prudence par contre. C'est-à-dire que si on voit... Je suis très vigilant. Voilà, c'est-à-dire que si on... Conscient et vigilant. C'est-à-dire que si une personne est normale, il y a des discussions, jusque-là, tout va bien. Mais quand on voit une personne qui est assez pressante, insistant, qui propose de suite en 5 minutes « Bon, tu veux qu'on sorte ensemble ? » Voilà, pour ça, c'est un moment. Je reste sur la prudence là-dessus. Il ne faut pas dire oui tout de suite. Je pense que c'est trop tôt en... Mais après, t'es aussi à vieille école. Donc, voilà. Bah oui, mais c'est comme ça que ça se passe aussi. Je suis désolé à dire, mais c'est comme ça que ça se produit plus souvent. C'est hop, en 5 minutes, t'es terminé, vas-y. Non, parce que le temps d'un café, tu peux aller consommer la partie sexuelle un peu plus loin. Oui, mais dans un café, non. Mais même... Non, mais ça, c'est l'approche 2. C'est la prise... On est dans la prise de contact. On est bien, ça a un peu de contact et du passage à l'acte. Voilà, pour faire la différence. Et donc, il y a l'âge de temps qui se passe, rapide ou moins rapide. Et donc, tu me dis que l'agresseur est malin, il cerne la personne de façon à arriver le plus rapidement possible à ses fins. Et c'est pire quand la personne est fragile, psychologiquement. Alors, c'est encore plus facile. et c'est ça qui me... Et surtout, voilà, en premier, ces personnes-là que je pense... Donc, soyez vigilants avec qui vous dialoguez, tout simplement. Il faut cerner en retour la personne à qui on a affaire en face. C'est-à-dire, eux, ils nous cernent... Après, il y a des personnes qui viennent vous porter l'information qui ne va pas forcément vous agresser pour autant. Voilà. Il faut arriver, il faut trouver un juste milieu... Ok, il y en a qui peuvent atteindre le dernier moment, sans le faire comprendre. Oui, après, oui, oui. Après, ça, c'est... Oui, c'est la biologie physique, donc, magiquement. Donc, ouais. Alors, en cas où, si, chers auditeurs, ou quelqu'un ou un ou une de vos amis est victime d'un viol, alors, voilà ce qu'il faut faire. Alors, d'abord, précision, quelles que soient les circonstances de l'agression, les victimes d'un viol ne sont pas responsables. Voilà. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Tout, voilà, toute victime n'est pas responsable. Même, mais c'est le provoque la chose. Oui. Toute victime n'est pas responsable du viol. C'est la personne qui est passée à l'acte qui est responsable. D'accord. D'accord ? C'est pas la victime qui est responsable. Elle n'a pas demandé. Oui, non, non. Elle n'a pas demandé. Elle a provoqué. Elle fait gna 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 gna, montre son cul. Voilà. Elle n'a pas demandé, non. Excusez-moi expression, mais c'est... Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Voilà. Elle n'a pas demandé d'être violée, bien entendu. Ça, c'est logique. Alors, rien ne justifie d'ailleurs un viol ou une autre agression sexuelle. Et autant que possible, ne restez pas seul. Ça, c'est très important. Et ne gardez pas le silence. Jamais, jamais, jamais. Parlez-en. Et même, c'est honteux, c'est, comment dire, c'est injurieux, c'est... Mais il faut le dire. Il faut en parler. Et c'est là qu'on arrive vers une issue de sortie, quoi. Une issue de se remettre et ne pas rester en marge de la société. Donc, c'est pour ça. À part le dialogue, on peut vous aider et trouver un accompagnement qui vous permette de reprendre confiance en vous-même. Parce que malheureusement, le silence et le secret, ça profite aux agresseurs. Donc, c'est eux qui sont gagnants. Donc, c'est hors de question de... Ça fait gagner les agresseurs. Si vous restez dans le silence et dans le secret, c'est les agresseurs qui gagnent. Donc, il y a hors de question de faire ça. Malgré la loi, il y en aura toujours. Et pourtant, plus et plus, les textes sont forts, sont violents, sont durs. Mais il y a encore des étapes à franchir. Alors, dans le cas où si vous n'arrivez pas à parler, vous pouvez également écrire. Vous marquez ça par écrit. Vous pouvez également vous exprimer par le moyen qui vous convient. D'accord ? Si vous craignez peut-être les réactions de votre entourage, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'en parler à sa famille. C'est quelque chose... C'est un truc pas évident. Il y a un standard que j'ai mis. J'en parlerai tout à l'heure du standard. Que j'ai mis sur mon Facebook. Il y en a un. J'en ai trouvé un. J'en parlerai tout à l'heure. Je sais pas si tu as dû le voir. Si, si, je l'ai vu. J'ai pas entendu, je l'ai pas vu. Mais j'ai trouvé quelque chose là-dessus. Moi, je relais l'information. Donc, si vous craignez les réactions de votre entourage, c'est-à-dire vos meilleurs amis ou votre famille, vous avez peur aussi qu'on ne vous croit pas, parce que ça arrive. Oui, là après, c'est délicat. Parce que quand c'est les ascendants, les proches, c'est pas facile à déceler et à s'avouer battu, s'avouer violé par sa famille. Alors, dans ces cas-là, il ne faut surtout pas hésiter à faire appel à une personne en laquelle vous avez confiance et essayer de lui faire le récit de ce qui vous est arrivé, même si vous ne pouvez pas le dire en une seule fois. Alors, c'est pas grave. Peu importe. Du moment, si vous n'arrivez pas à le dire forcément, parce que psychologiquement, c'est pas facile, il faut au moins l'écrire, mais il faut en parler à une personne de confiance. Vraiment confiance. Prenez votre courage à deux-mêmes. Et puis, les personnes que vous aimez bien, soit un cousin, une tante, même votre soeur ou votre frère ou un entourage proche qui vous est plutôt familier, n'hésitez pas, petit à petit, en deux fois, trois fois, et commencez à vous dévoiler et de façon qu'ils puissent réagir et prendre des mesures adéquates et éradiquer ce comportement agressif. Alors, après un viol ou une autre agression sexuelle, qu'il soit récent ou ancien, peu importe, vous avez besoin de soutien pour surmonter ce traumatisme. Vous avez également besoin que l'agresseur réponde de ses actes devant la justice. Donc, par conséquent, il va falloir que vous accomplissiez certaines démarches. Première chose à faire, téléphoner la police, le 17, ou la gendarmerie qui mènera l'enquête. Ça, c'est la première chose à faire. Oui, il faut penser plein de... Deuxième chose, et ça, c'est très important, il faut consulter un médecin. La police ou la gendarmerie pourra vous conduire à l'hôpital, éventuellement aux urgences médicaux, judiciaires ou au pôle de référence régional d'accueil et de prise en charge des victimes de violences sexuelles, s'il en existe, à d'ailleurs, dans votre département ou dans votre région. Et dans la mesure du possible, ne vous lavez pas et conserver dans un sac en papier. Pourquoi, d'après toi ? Pour les empreintes. Pour les empreintes. Donc, forcément, surtout, ne pas se laver. Pour garder toutes les preuves possibles, je sais que ce n'est pas facile au niveau hygiène. C'est la victime d'apporter la preuve du viol. Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile au niveau hygiénique pour la victime, mais c'est une des seules manières pour prouver qu'il y a bien eu viol. C'est très important à le préciser. Ah oui, il va falloir conserver dans un sac en papier les vêtements ou linge souillé qui pourront peut-être servir à identifier l'agresseur. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce qu'on peut tomber sur un agresseur qu'on ne connaît pas forcément. Donc, pour identifier l'agresseur, il faut toutes les preuves au niveau des empreintes, tout ça. Donc, par exemple, les vêtements dans un sac en plastique, bien comme il faut, on donne à la police. Et bien sûr, ne pas se laver pour qu'ils puissent prélever... Pour les tests ADN, pour l'analyse, l'état des lieux du corps souillé. Et même si du temps a passé depuis l'agression, adressez-vous à une association spécialisée qui pourra vous indiquer les démarches à suivre au niveau médical, psychologique et judiciaire. Et pour cela, je peux vous donner un numéro de téléphone par rapport à ça, pour ceux qui sont victimes. Peu importe si vous êtes victime hier, avant-hier, il y a une semaine, il y a un mois, parlez-en. N'hésitez pas. Vous contactez SOS Viole Femmes Information. Tu connais ? Oui. SOS Viole Femmes Information au 0800 05 95 95. Je répète, 0800 05 95 95. N'hésitez pas à vous informer. Et moi, j'ai un chiffre court qui est le 39 29 pour les femmes battues, pour les... C'est 39 19. Ah, 19. C'est 19, on sait bien. D'accord. Donc, oubliez le 29. Ça n'existe pas. C'est 39 19. C'est le numéro de... Des femmes battues à violence faite au travers des femmes. D'accord. OK. On passe à la deuxième partie. On va parler un peu plus sur les violences conjugales. Donc là, c'est dans l'enceinte du foyer du couple. Voilà, mais néanmoins, voilà, c'est quand même, les femmes sont quand même beaucoup victimes là-dedans, donc je pense qu'on devra en parler. Une petite définition vite fait, la violence conjugale est la violence au sein du couple. Voilà, c'est un processus évolutif au cours duquel un partenaire exerce, dans le cadre d'une relation privilégiée, une domination qui s'exprime par des agressions physiques, psychologiques, sexuelles, économiques ou spirituelles. La violence conjugale a des conséquences importantes pour les victimes ainsi que pour les éventuels enfants du couple. C'est toutes les femmes au foyer qui sont diminuées par leur manque de travail, par leur manque de... qui ont choisi de rester à la maison, quoi. Oui. Ça, on en parlera après. Oui. Plusieurs formes, quand même, de violences conjugales. Donc, bien sûr, les violences physiques. Ben oui. Coups, milieu... Alors, on parle de coups, de mutilations. Oui, bien sûr. Les meurtres, etc. Les violences sexuelles, qu'on en a parlé tout à l'heure, les viols, les agressions sexuelles et le proxénétisme, quand même, il faut quand même le souligner. C'est que vous aussi. Bien sûr. Ensuite, les violences verbales et psychiques, donc le chantage, les insultes, l'humiliation, la dévalorisation, les menaces, les pressions, la jalousie excessive aussi. C'est important à dire. C'est un... Ensuite, il y a les privations et les contraintes. Donc, on parle de vol, la destruction de propriétés, la contrainte, donc l'enfermement, la séquestration, entre autres. La privation aussi d'autonomie, donc la confiscation de revenus de véhicules, entre autres. Ou aussi la volonté d'aliénation, c'est-à-dire l'aliénation économique ou administrative. D'accord ? Donc ça, voilà, c'est vraiment toutes les formes de violences conjugales possibles. Toutes les contraintes possibles. Alors, en France, depuis les années 2000, plusieurs enquêtes nationales ont tenté de dresser un bilan statistique de violences conjugales en France. Les premières ne recensant que les victimes féministes. Alors, on parle d'une femme sur dix qui aurait déclaré être victime de violences conjugales selon une enquête en 2000. Alors, ça date de loin, je sais, mais voilà, c'est quand même à souligner. Première critique, l'enquête additionne des comportements objectivables, donc les violences physiques, et des comportements qui le sont moins, des violences psychiques, et viseraient à faire ressortir une véritable organisation politique de l'oppression des femmes par des hommes, plutôt qu'à se poser la question de l'autonomie des femmes, tout en ignorant les interactions et la réciprocité au sein du couple. Deuxième critique par rapport à ça, seules des femmes sont interrogées, ce qui par définition enlève toute possibilité d'évaluer le nombre d'hommes violentés. Oui, également, on peut avoir la partie inverse, où la femme abuse de l'homme, et des femmes qui séquestrent des hommes, c'est moins dévoilé, et c'est moins rapporté, quoi. Alors, un chiffre qui parle, là, c'est un peu plus récent, c'est en 2008, les violences conjugales se chiffrent à 85 000 fait constater par les services de police et de gendarmerie, d'après l'OMS, d'après aussi l'Observatoire national de la délinquance. Cette étude précise qu'il ne faut pas confondre déclarations recensées via un dépôt de plainte, la totalité des victimes ne portant pas plainte. Il ne faut pas l'oublier. C'est particulièrement le cas des hommes, pour lesquels presque aucune plainte n'est recensée en 2008, et qu'en 2007, le cas de violences constatées s'élevé à 13 860 de faits, dont 16,7% touchaient des hommes, quand même, il faut quand même le dire. Les chiffres de plainte sont donc croisés avec des enquêtes sociologiques et font apparaître toujours, d'après ce rapport, 127 000 cas de violences conjugales déclarés par les hommes contre 410 000 pour les femmes. Enfin, selon une étude commandée par le ministère de la Parité, le coût financier global des violences conjugales en France se chiffrerait pour l'année 2006 à 1 milliard d'euros. Ce sont des coûts de santé, police-justice, logement-prestation sociale, humain, perte de production domestique. Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus, par rapport aux chiffres ? C'est quand même terrible, les chiffres annoncés sur ces violences domestiques. Eh bien, il y a autre chose qu'on peut souligner, c'est sur l'homicide conjugale, parce que malheureusement, ça en arrive là, il faut quand même le dire. Et en France, a été publié en 2006 par l'Observatoire national de la délinquance une étude sur les éléments de mesure des violences conjugales. Il a été dénombré pour l'année 2004, 25 hommes et 162 femmes tuées par un conjoint ou un concubin. Mais écoute, là j'ai une affaire qui est assez terrible, et ça s'est passé sur ma commune, au Bousca, et actuellement il est à Gradignan. C'est une personne qui a étranglé sa propre femme. Ah, mon Dieu. Elle a étranglé et elle est décédée suite... A l'étranglement, bien sûr. A l'étranglement. D'abord, elle a été de suite prise en charge par les soins intensifs aux urgences, et elle a succombé à ses blessures, et donc son mari a été inculpé pour homicide. Est-ce que tu connais les causes ? Est-ce que tu connais les causes ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui pousse à une mariée comme ça ? Non, c'est la jalousie ? C'est une dispute familiale, tout simplement, qui a dégénéré. Et puis donc, c'est un couple parce qu'il y avait des enfants en bas âge et tout. Donc c'est vraiment terrible. Et c'est une personne auquel on ne s'y attendait pas parce qu'elle était bien sur tout rapport. Et donc, comme quoi, la violence, elle est détectée à n'importe quel niveau, n'importe quand, et pour des disputes malencontreuses dans la cellule familiale. D'accord. Ensuite, il y a une étude qui est menée par la délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur et rendue publique en 2008 par le secrétaire d'État à la Solidarité, qui dénombre pour l'année 2007 que 192 homicides ont été commis au sein du couple, dont 86% des victimes étaient des femmes. Et cette étude a mis en exergue que, alors, en 2007, par exemple, l'incidence de l'homicide conjugale sur la population générale en France a été de l'ordre de... Alors là, c'est difficile à dire, 0,0005% pour une femme et de l'ordre de 0,0001% pour un homme. Ensuite, autre point, la majorité des homicides ont lieu dans les couples dont la situation matrimoniale est établie. Autre point, la séparation est un mobile principal du passage à l'acte. Ça concerne 35% des cas d'homicide conjugale. Ensuite, autre point, cette violence s'exerçant dans le cadre familial entraîne des victimes collatérales. Ainsi, un jeune enfant a été tué par son père en même temps que sa mère. Ça, c'est encore plus terrible. On doit s'en prendre aux enfants, mais ça existe. Il y a eu un cas, je me souviens, je crois que c'était un an, il y avait clairement que le père s'en est pris à toute la famille. Je ne sais plus si c'était... Il y a eu une affaire là-dessus, je ne sais pas si tu te souviens. C'était relaté dans la presse, et donc c'est un père qui a violé toute sa famille. Ce n'est pas forcément un viol, c'est violences-là. C'est-à-dire qu'il y a toute force de violences confondues-là. Mais je pense qu'il y a eu des attouchements quand même qui ont été opérés. Ensuite, bien que cette violence touche dans tous les milieux sociaux, il faut quand même le souligner, les faits ont été perpétrés le plus fréquemment dans des couples où l'un, voire les deux partenaires, ne travaillent pas au plus. Ouais. Et selon une étude nationale sur les décès au sein du couple, menée par la délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur, 146 femmes et 28 hommes ont été tués en 2010 par leurs compagnons ou compagnes. D'accord ? Ainsi, alors, premier point, 18% de tous les morts violentes recensées en France et dans lesquelles l'auteur a été identifié ont eu lieu dans le cadre du couple. 35% des crimes conjugaux sont liés à la séparation, commission par des ex ou séparation en cours. 34% des auteurs d'homicides uniquement masculins se sont suicidés par leur acte. Et après leur acte ? Parce qu'ils ne veulent pas se... C'est le manque de dialogue et ils sont très... Ils sont trop affaiblis et trop écœurés, trop... Ils n'osent pas... Donc, le suicide arrive, malheureusement. Ensuite, 20% des homicides sont commis sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants. En France, une femme a une probabilité de mourir sous les coups de son compagnon de l'ordre de 0,0005%, soit un décès tous les 2,5 jours, quand même. En France, un homme a une probabilité de mourir sous les coups de sa compagne, donc il y a quand même l'effet inverse, il ne faut pas l'oublier, de l'ordre de 0,001%, soit un décès tous les 13 jours. Il faut quand même le souligner. Ensuite, concernant le viol conjugal, on y arrive, maintenant on parle bien du viol conjugal. Le viol conjugal est un viol exercé par un conjoint sur un autre. Certains états ne considèrent pas que le viol puisse exister entre époux, alors que certaines civilisations ou religions considèrent que la femme doit être soumise sexuellement à son époux. La législation ou la jurisprudence de certains pays admettent l'accusation de viol d'une femme ou par son mari, voire de l'inverse. En 2006, l'ONU a estimé que le viol entre époux pourrait être poursuivi dans au moins 104 états. Dans 4 de ces pays, le viol conjugal peut être poursuivi seulement si les époux étaient séparés. Pardon. En France, par contre, ça c'est quand même impressionnant. J'étais fou quand j'ai vu ça. Le viol entre conjoints est condamnable seulement depuis 1992. Ça en met du temps. C'est quand même impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça. Et le viol est entre conjoints et condamnables depuis 1992. C'est quand même très récent. Je trouve ça même très bizarre. C'est dû à malautorité parentale. Donc je pense qu'à force que les personnes ont eu du temps pour... ont mis du temps pour dénoncer ces comportements, ces attitudes odieuses envers dans l'acte agressif, dans l'acte d'agression. Et donc c'est pour ça que le temps a... pour que ça fasse son chemin et qu'ils prennent conscience que c'est vraiment terrible. Alors, concernant la violence conjugale selon le sexe, en France, la première enquête cadre de vie et sécurité de l'ONDRP, portant sur les années 2005-2006 et publiée en 2007, évalue à 0,7% la proportion d'hommes violentés quand même. Soit 120 000 personnes en équivalent population. Donc 120 000 hommes par an sont violés. Contre 1,8% de femmes violentées, ça concerne 450 000 femmes. Oui, donc le cas est plus... Forcément, les femmes, c'est quand même plus logique chez les femmes que chez les hommes. Mais je pense que chez les hommes, c'est plus des homos, je pense. pour la plupart, je pense. Des homos ou des femmes qui tiennent la baguette à la maison. Aussi, aussi, bien sûr. C'est dans ce sens-là que je pense aussi. Et pour 2009, une seule année, 0,4% des hommes ont été violentés, soit 78 000. Donc il y a une baisse quand même entre 2007 et 2009. En 2007, il y avait 120 000 hommes. En 2009, on recense 78 000. Concernant les femmes, je rappelle, en 2007, on a eu 450 000 femmes. Et en 2009, on est à 208 000. Alors, il y a une baisse, c'est déjà une bonne nouvelle, déjà. Mais, malheureusement, ça existe encore. Et puis, voilà, il faut continuer à se battre, il faut continuer à... Voilà, à lutter contre toute forme de violence envers les femmes, envers tout ce qui est conjugal et tout ça, parce que franchement, voilà. Selon ces enquêtes, quand même aussi, il ne faut pas oublier, les femmes représentent donc les trois quarts des personnes violentées et les hommes, un quart. Ça concerne 27,2% en 2009. Et si l'on en tient aux seules violences psychiques, l'enquête française BVA L'Express de juin 2005, posant à des hommes les mêmes questions que celles posées à des femmes par l'enquête ENVE2F, aboutit au même résultat. C'est quoi ENVE2F ? Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas le... Je crois que c'est sur une enquête. Enquête violence... Je pense, oui. C'est dans ce sens-là. Donc par exemple, en ce qui concerne les homicides, les décès touchent les femmes dans 86% des cas et les hommes dans 14% des cas selon l'enquête BVA L'Express. Et selon des associations de défense des droits des pères comme SOS Papa, que je ne connaissais pas mais que j'ai vu un petit peu, un certain nombre de violences perpétrées contre les pères par les mères dans les couples de situations de divorce ne sont pas comptabilisés comme violences conjugales physiques. Ça, il faut le souligner. Il s'agirait notamment des fausses accusations de violences physiques ou sexuelles en l'encontre des enfants, du délit de non-représentation des enfants très peu sanctionné en France lorsqu'il fait d'une mère, de l'aliénation parentale des enfants, des déménagements... C'est une prise d'otage en fait pour la garde des droits de l'enfant de façon à substituer que ce soit l'homme ou que ce soit la femme et se sable de ces motifs-là pour pouvoir arriver à leur fin et pour récupérer la charge de l'enfant. Alors, dans la phase psychologique, les femmes subissent en majorité les violences au sein du couple, donc les violences psychologiques, verbales, contraintes économiques, agressions physiques et violences sexuelles, entre autres. Et selon le rapport du docteur Coutenso, il était dans le ministère de la cohésion sociale en 2006, « Elles sont victimes d'hommes immatures, égocentrés ou présentant de graves troubles de la personnalité. » Donc, une citation qui dit « On reconnaîtra ici les dynamiques paranoïaques ou les aspects mégalomaniaques privilégiant l'emprise dans leur approche de l'autre. » Pour certains, la violence est la réponse normale à ce qu'ils considèrent comme un refus d'obéissance. Ils ont vu leur père frapper leur mère, qui ont une tolérance minimale à la frustration, et ne savent régler autrement les conflits et trouvent donc naturel de frapper leur compagne. Donc, c'est normal. Je ne savais pas que c'était normal de frapper une compagne. Mais bon, c'est de suite. C'est pas normal pour lui, mais après, c'est un dérèglement mental. Oui, on peut dire ça comme ça. Façon de dire, mais je pense qu'on peut dire ça comme ça. Oui, c'est mon point de vue. Ensuite, très souvent, les femmes n'osent pas dénoncer cette violence de peur de représailles sur les enfants du couple. Elles se sentent coupables et responsables de l'échec du couple et de la situation de violence. Elles ont aussi peur de se retrouver sans ressources si elles ne sont pas indépendantes financièrement. Tous ces éléments font que cette situation perdure malgré des prises en charge sociales et des démarches auprès des forces de l'ordre. Oui, parce qu'elles se sentent perdues et puis si jamais elles dévoilent un secret, ce vilain petit canard, ce vilain petit secret, elles perdent leur prise de position dans la cellule familiale. Et outre les violences physiques, demeurent les violences morales, privation de liberté, par exemple, enfermement, la séquestration, entre autres, la privation d'autonomie aussi, par exemple, la confiscation de revenus, de véhicules, etc. Quand tu es séquestré, pour trouver un moment pour le dire et le dénoncer, il faut arriver à pouvoir sortir un instant T, enfin deux, trois courses, et puis à ce moment-là, si, mais la personne, elle est prisonnière, donc, elle ne peut pas s'échapper comme ça. Et par ailleurs, il faut souligner que, de constater que la violence conjugale touche tous les milieux sociaux, culturés, pas forcément, voilà, tout niveau, tout ça, ça, il faut bien le souligner. Un petit peu de prévention là-dessus, j'ai bien dit que je fais de la prévention aujourd'hui aussi, il faut distinguer entre les actions de courant terme en période de conflit aiguë et la prévention de fond. Donc par exemple, la prévention de fond va recommander la panoplie des démarches de bon sens ou ajustées par la psychologie qui contribue à la santé relationnelle du couple. Et autre point, les précautions de période de tension entre partenaires suggèrent notamment la médiation, l'éloignement temporaire des partenaires, la résolution des autres aspects aigus de la vie du couple ou des individus, aussi la thérapie de couple, qui est une belle prévention d'ailleurs, qui peut permettre d'identifier les causes de l'emballement relationnel qui débouchent sur les violences psychologiques ou physiques. Et il y a aussi, par rapport à ça, les approches sont multiples, donc il y a l'analyse transactionnelle, la communication non-violente et les approches comportementalistes. Alors, plein de choses à suivre. Éloignement temporaire des partenaires, je pense que c'est vaut mieux. Il vaut mieux parce que la tension est assez difficile comme ça, si pouvoir se séparer de ce lieu de violence et puis dénoncer l'axe, il faut pouvoir avoir un recul et être séparé. Même si ce n'est pas facile, éloignement, parce que... Ce n'est pas facile psychologique. Il y a des enfants qui sont là, il y a des différentes situations... Oui, dans le cas d'un couple avec enfants, c'est encore moins facile. qui permettent... L'amour est toujours là, malgré tout, parce que même si tu as des fins battues qui sont fidèles, qui, je veux dire, dans l'amour que l'on donne à la personne, si le foyer est construit, c'est qu'il y a un échange entre deux personnes, quelque part. Et donc, si ce lien d'amour est très, très, très fort, la domination est encore plus facile pour la personne, l'agresseur, quoi. Bon, que l'éloignement, c'est pour éviter surtout que ça aille au bout, quoi. C'est-à-dire que ça aille... C'est-à-dire que ça aille... C'est-à-dire qu'il y a une constance, si tu veux, qu'il y ait... Pour que l'acte ne soit pas renouvelé et dire stop maintenant, bon... En précisant que dans ces cas-là aussi, dans les violences de couple, et ça existe, je me réfère à une émission parce que j'ai beaucoup vu ce stade-là, c'est dans Confessions Intimes, par exemple. On en voit beaucoup des violences conjugales. On en voit beaucoup. L'entretien de la... C'est un entretien de la violence. Voilà. Mais tu vois, ce qu'il faut se dire, c'est que ça peut être maladif aussi, cette violence. On n'est pas forcément violent parce qu'on est violent. On peut être violent parce que c'est aussi maladif. Donc, je pense que s'il faut aussi faire attention à faire la part des choses, c'est que, bon, si quelqu'un est naturellement violent, bien sûr, il faut s'éloigner complètement. Par contre, si c'est maladif, eh bien, bon, c'est pas bien, je le conçois, mais il ne faut pas le prendre en compte au premier degré. Si c'est une maladie, la personne doit se faire soigner, se faire traiter par un psychiatre, tout ça, pour, voilà, pour cibler et pour cerner ces problèmes nerveux, un accompagnement. Voilà, il n'y a rien de méchant là-dessus. Ça ne veut pas dire non plus que la personne qui est violente n'aime pas sa compagne ou son compagnon. Ça ne veut rien dire du tout. Ça n'a rien à voir. Et, autre chose, voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier ce problème-là. Par contre, ça n'excuse pas tout. Voilà. La violence n'excuse pas tout. La violence n'est jamais gratuite. Donc, il y a toujours un fin fond de l'histoire. Quand une personne est agressée en permanence, c'est que, moi, je suis toujours dans ce dérèglement de l'agresseur ou de l'agresseuse, c'est pas sûr, enfin, l'agresseur homme ou femme, quel qu'il soit, ce dérèglement est bien présent. Et donc, c'est ça qui, la séparation, fait que, donner, qu'il y ait un stopping général et que, et de protéger chacune des parties. Est-ce que ça peut être pardonnable ? Oui. On peut pardonner. C'est pas bien ? C'est pas bien ? L'amour rend fou, l'amour, l'amour rend aveugle. Oui, mais est-ce qu'on peut pardonner quelqu'un qui peut être violent ? Alors, c'est une bonne question. Ça dépend des cas de figure. Parce que là, c'est... Oui, parce que chaque cas a sa propre situation. Enfin, c'est ça. Donc, c'est au cas par cas. Au cas par cas. pardonner, selon le degré de la violence. Parce que c'est pour des bisous, des caressements ou des attouchements. Mais ça, c'est idiot. C'est... Voilà, c'est idiot. C'est... Ridicule. la médiation peut être là pour évacuer cette violence-là. Il y a un autre qui n'a pas été cité et pourtant, ça fait partie. Il y a tout ce qui est harcèlement et aussi possession d'un conjoint. Quelqu'un qui peut être possessif, qui rend fou comme ça. Oui. quelqu'un qui est possessif, c'est une maladie. C'est pas... C'est pas une... Et tout ce qui est harcèlement, ça par contre, le harcèlement, c'est par exemple quelqu'un qui appelle du matin au soir, coucou, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu es ? Ou alors quelqu'un qui fait aller chercher partout. Tu es obligé de changer de numéro, tu es obligé d'avoir des numéros masqués. Et ça, c'est maladif pour moi. Pour moi, c'est maladif. Ça se soigne. Après, c'est difficile. Mais il ne faut pas oublier un détail, c'est qu'on peut être aussi comme ça parce que son partenaire nous pousse à être comme ça. Est-ce qu'on peut être violent parce que son partenaire pousse à rendre les gens violents ? Ça peut exister. C'est-à-dire que le compagnon peut être violent parce que sa compagne pousse. à devenir violent. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vais aller dans le cas d'une femme à un homme. Un homme, dans la plupart des cas, beaucoup va ailleurs, la trompe, s'il est là, ne dit pas tout. Je me réfère encore à Confessions intimes parce que c'est un bel exemple. Par exemple, sa femme trouve un texto d'une autre femme et qui dit bisous, porte-toi bien. Ça peut être une autre travail. Ça peut être aussi, il faut savoir aussi quelle personne qu'elle lit. Ça peut être un cousin, une cousine, quelque chose d'un loyer, une amie d'école. Mais la jalousie, elle est difficile à maîtriser. Ça, c'est difficile, voire impossible. Comme c'est obsessive, c'est de l'obsession permanente et un moindre contact non avenu, ne serait-ce qu'on peut avoir des dialogues avec son infirmière, avec sa voisine de quartier, sa collègue de travail, sans qu'il y ait pour autant une envie de tromperie, de cacherie. Et puis les mensonges. Les mensonges, ça rend violent aussi. Et de mensonges aussi. Et les mensonges, quand tu as affaire à un mensonge, comment tu réagis ? Si quelqu'un, ton partenaire te ment. Je n'apprécie pas. Tu réagis, tu es hors de toi. Tu ne te contrôles pas. Donc forcément, tu as des gens qui sont violents. Oui, mais ce n'est pas tout le monde parce que je parle des cas viols conjugales. Attention, je ne parle pas des viols conjugales. Pour moi, on peut être violent parce qu'il y a des motifs derrière du genre mensonges, trahison, tromperie. Tu montes vite au créneau. C'est ça. C'est un rien les énerves et un rien les met en colère pour un oui, pour un non. Donc après, ça, c'est les caractères des personnes. Donc arriver à calmer le jeu et à essayer d'égaliser les caractères en disant non, tu te trompes. Ce n'est pas du tout ce que je souhaitais faire. C'est une amie et puis c'est le partage d'où. Moi, je suis pour un partage des amis de chacun de coupler de façon à ce qu'il y ait le moins de désordre possible. Et voilà, il y a tout ça. Donc comment, alors justement, en parlant de thérapie de couple, est-ce que franchement c'est fiable la thérapie de couple ? La thérapie de couple, oui, c'est pour aller dans le fond des choses et de découvrir parce qu'on est une société qui va vite. On est pris par le temps, on n'arrête pas les femmes courts pour aller faire les courses, les hommes courts pour leur rendez-vous, pour leur activité, qu'elle soit culturelle ou associative ou diverses et variée. et donc, on va vite. Donc les couples, ce que je ressens, c'est qu'ils n'ont pas le temps de vraiment bien discuter entre eux et donc ces thérapies de couple permettent d'aller dans le fond des choses et de mieux connaître finalement les pensées et d'autres habitudes parce que les habitudes, il y en a très souvent dans les couples et de découvrir d'autres habitudes qu'on n'a pas forcément le temps d'échanger. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, c'est un truc à moi que c'est personnel mais je le dis franchement, pour qu'un couple fonctionne dur et dans un esprit sain, la communication. Parce que s'il n'y a pas de communication, c'est le droit au mur. Voilà, ça va droit au mur. Donc d'abord, il faut qu'un couple, ça communique, il faut que ça parle. Mais quand ça parle, il faut que ça parle aussi avec franchise, si on se dit tout, il faut tout se dire, il ne faut rien cacher à son partenaire. Parce que si tu caches quelque chose, un jour ou l'autre, tu peux le savoir, tu peux le découvrir. Ça retombe. Ça retombe. Et puis c'est comme ça après que tu deviens violent. Après, il faut savoir patienter aussi. Parce que quand les couples se défont et que s'il n'y a pas d'issue, parce que ça fait longtemps que les couples sont ensemble, les personnes sont ensemble, il faut aussi trouver des moments opportuns pour donner chacun à la chasse, chacun et chacune, ou chacun, chacun, chacune, 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 pour se reconstruire et aller vers une nouvelle vie. Pour que la séparation soit la moins difficile possible. Là, il peut y avoir, moi je parle, d'une adaptation, une adaptation de situation qui fait que chacun, chacune, reste ami, mais vogue chacun de leurs propres ailes. Alors, excusez-nous, il y a quelqu'un qui a Si vous entendez du bruit, c'est normal. C'est quelqu'un qui arrive à la porte. Alors, je continue sur le sujet de la violence conjugale. Par rapport aux plaintes, selon une enquête de l'ONDRP française, 7,6% des femmes violentées par leurs conjoints en 2005-2006 ont porté plainte contre lui. La proportion d'hommes violentés ayant porté plainte était trop faible pour être comptabilisé. On constate que très peu de victimes portent plainte. Selon les associations d'aide aux hommes battus, ces derniers font face à des difficultés spécifiques lorsqu'ils veulent porter plainte. Et les services d'aide comme le numéro d'appel d'urgence français, alors on le répète, René, René, je sais que tu m'entends un petit peu loin, le numéro d'urgence pour les femmes battues, répète le, rappelle-le. Pour moi, je l'ai eu le 39-19, j'en parlerai demain dans mon émission. Voilà, donc numéro d'urgence d'appel par rapport aux femmes battues des 39-19, ne pas hésiter à le faire si vous êtes concerné, que ce soit au niveau conjugal ou au niveau personnel à l'extérieur, dans tous les sens du terme. Il ne peut pas que ce soit une vengeance ou une jalousie. Non, non, du tout, mais bon, voilà. On est pour l'effet réel. Alors, d'ailleurs, en parlant de 39-19, qui sont officiellement présentés comme réservés aux femmes, il faut bien le présenter, ils ont peur de ne pas être crues ou être ridicules. Ils craignent de subir une plainte reconventionnelle de la part de leur conjointe à laquelle sera accordée une bien plus grande crédibilité. Ils craignent de provoquer une séparation conflictuelle et qui impliquerait la perte de contact avec leurs enfants, dont la mère a toutes les chances d'obtenir la résidence principale. Alors, la loi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on va un petit peu reparler sur le thème de la violence conjugale. La loi numéro 92, tirée 683 du 22 juillet 92, portant réforme des dispositions du Code pénal, mentionne que la qualité de conjoint ou concubin de la victime constitue une circonstance aggravante des atteintes volontaires de la personne, même, non, atteinte volontaire à la personne, pas de la personne, à la personne, tu veux dire quelque chose, René ? Non, non, je t'en prie. D'accord. Même s'ils n'ont entraîné aucune incapacité totale de travail, les fameux ITT, ces faits de violences sont constitutifs d'un délit, donc passible du tribunal correctionnel. La loi numéro 2006, tirée 399 du 4 avril 2006, renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, a élargi le champ d'application de la circonstance aggravante à de nouveaux auteurs, donc les paxés, par exemple, et à de nouvelles infractions aussi comme les meurtres, les viols et les agressions sexuelles. Ensuite, les sections... Oui ? Vas-y, René, vas-y. Je prends mon micro et je vais m'occuper du monsieur. Je t'en prie, vas-y, je t'en prie. A tout de suite. Donc, les sanctions pénales. Donc, au niveau sanctions pénales, le meurtre, j'en parle bien au niveau violence conjugale. Donc, concernant les sanctions pénales, s'il y a meurtre, c'est la réclusion criminelle à perpétuité, c'est l'article 221-4. Concernant les tortures ou à des actes de barbarie, c'est 20 ans de réclusion criminelle. Concernant les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, c'est 20 ans de réclusion criminelle. Ensuite, les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, c'est 15 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Ensuite, les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Le viol, c'est 20 ans de réclusion criminelle. Ensuite, les agressions sexuelles autres que le viol, c'est 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Et d'autres infractions sont condamnées même en l'absence de circonstances aggravantes. Par exemple, les appels téléphoniques. Les appels téléphoniques malveillants, réitérés harcèlement téléphonique, c'est 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Si jamais il y a menace, c'est 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et 7 500 à 75 000 euros d'amende. Concernant la séquestration, c'est 20 ans de réclusion criminelle ou 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende si la personne séquestrée est libérée volontairement avant 7 jours. Ensuite, il y a l'entrave volontaire à l'arrivée de secours, c'est 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. L'introduction et maintien dans le domicile d'autrui, c'est 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Les risques causés à autrui, c'est 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. 39-19. Alors ça, c'est violences conjugales info. Vite fait, je répète, une femme sur 10 est victime de violences conjugales. C'est une enquête de 2001. Une femme décède tous les 2,5 jours sous les coups de son compagnon. Donc, cette ligne, c'est un numéro d'écoute anonyme, au passage, gratuit. Ce n'est pas un numéro d'appel d'urgence, par contre. Et en cas d'urgence, appelez la police ou la gendarmerie en composant le 17 ou le 112 sur un portable. C'est le numéro européen, le 112. Le 112, c'est... sur un portable qui vous soit redirigé vers les services d'urgence. Voilà. Une équipe de 20 écoutantes professionnelles assure une écoute bienveillante. Et l'écoutante instaure un climat de confiance qui permet à la personne de parler de la situation qui l'amène, de clarifier l'analyse qu'elle en fait. L'objectif de cette écoute est de permettre à la personne d'agir grâce à une information appropriée sur les démarches à suivre et sur le rôle des intervenants sociaux. Si la personne ne le désire, elle peut être orientée vers une association spécialisée qui pourra l'accompagner dans ses démarches. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, René ? Non, non. Pour conclure. C'est le numéro qui est très important, 3919, que j'ai découvert il y a quelques jours. et c'est pour ça que c'est très important que vous soyez au courant de cette fonction. Alors, pour expliquer pourquoi on a parlé de ce sujet, tout simplement parce que demain, demain 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Donc, on a une pensée pour toutes les femmes. Voilà, surtout, soyez prudentes, faites attention à qui vous fréquentez. soyez vigilantes. Vigilantes, prudentes, tout ça. N'allez pas comme ça en premier venu, en premier coup, comme ça, en claquant des doigts. Et concernant les violences conjugales, on vous a donné quelques petites astuces. Quelques petits puyaux, quelques petits trucs. N'hésitez pas à le dénoncer pour pouvoir prendre les soins, pour pouvoir en prendre en charge les choses utiles pour arrêter ce massacre et arrêter ces choses horribles. Bien. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.